Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi d'abord vous dire toute ma joie de me retrouver parmi vous ce soir, devant vous public si spontané, si chaleureux, si beau, enfin dans l'ensemble je veux dire, et laissez-moi si vous le permettez commencer ce spectacle en vous interprétant un poème. Mais je m'aperçois que je n'ai pas mon texte, je vais donc le rechercher discrètement. Merci. 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 Tu peux peut-être te placer un petit peu plus en retrait. parce que bon, c'est quand même moi l'artiste. la rage. Non. L'orage. L'orage. Les cheveux sur la route. Les chevaux. Les chevaux sur la route. Avaient pris leur gâteau. Leur galop. Leur galop. Car le ciel était noir et l'on craignait de l'eau. Les cavaliers. Les cavaliers touverts. Couverts. 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 Couverts d'une blanche poussière. Saucisson du danger. Sans souci. Sans souci. Ce sera dans les ventres à terre, fait un cours Bouillon. Dans un tourbillon. Un tourbillon. Un tourbillon. Un tourbillon. Un tourbillon. . . Un millon de poussière et de feu qui surgissent du sol et volaient avec eux, quand tout à coup, l'un d'eux grousse un cri de détresse, pousse un cri de détresse, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est le cri de détresse. Mais oui, mais ce n'est pas dans le texte. Non, mais ça, c'est de l'improvisation, tu vois, tu fais ça quand tu te sens super bien avec le public, tu vois. Bah ! Et leur montre du doigt son cheval et sa fesse. Qui sa fesse ? Qui sa fesse ? Mais l'animal fougueux, faisant de grands efforts, repartit plein de rage en lui offrant son corps, en homme mordant son corps. Mais l'homme... L'homme ! L'homme a penché sur lui, tirant de tout son être. en lançant son cheval avec un centimètre. et lança son cheval dont il se sentit maître vers le groupe paraîté qui cherchait un nombril, un abri, un abri, tous portaient des chameaux avec des rabous gris, des chapeaux verts avec des rubans gris. Ils étaient là, là, là ou là. Quand l'eau tombante en avalanche d'un grand abri qu'en vert, d'un grand abri qu'en vert, va fricasser, fracasser, fracasser les branches, car le ciel était en feu tout sillonné d'éclairs et le tonnerre tenait en roulant dans les airs. Et l'on sentait partout comme une ordure de soufre, non, une odeur, une odeur de soufre, car la terre et le ciel ne formaient plus qu'un gouffre. C'est... 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 Ardi. C'est Radie. Ardi. C'est Radie. On en a vu le devenir. Jamais. On l'a su. On a jamais su. Vous ne le saurez jamais. C'est... C'est... C'est une suite déjà. Ben oui, tu vois là, ça c'est la fin du poème. Je croyais qu'il y aurait eu une suite. Ah non, heureusement, non, non. Non, 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 non. Non, 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 c'était court, c'était bref, c'était très bien. Voilà, bien, on va laisser les jambes. Bien, bien. Pourtant, 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 j'en avais encore des choses à dire. Oui, mais demain, demain, tous ces rabougris qui sortaient leurs glaives vengeurs et qui voulaient couper la tête aux dromadaires. Oh, les villas dromadaires. Mais les dromadaires ne cessaient pas faire, ils attaquaient les rabougris. Oh, dromadaires ne se laissent pas faire, il les attaquait car ils ne se laissaient pas faire. Jamais !